Les blocs Si une esquisse contient une géométrie récurrente, les blocs peuvent être utilisés pour simplifier les choses. Les blocs ont l'avantage de rendre les objets plus faciles à manipuler et à alléger l'apparence d'une esquisse. Pour créer un bloc à partir d'une géométrie existante, ouvrez la section Créer et cliquez sur le bouton Créer un bloc. Sélectionnez les formes à regrouper, choisissez un nom et éventuellement un point d'insertion. Les codes disparaissent et le bloc figure sous l'esquisse dans le navigateur de la pièce. Pour ajouter un bloc existant, faites-le glisser de la section du navigateur vers l'esquisse. Un double-clic sur un bloc ouvrira l'éditeur de blocs. Les dimensions réapparaissent et le bloc peut être modifié tout comme une esquisse régulière. Cliquez sur Terminer la modification du bloc pour revenir à l'esquisse. Changer un bloc aura une incidence sur toutes les autres occurrences du bloc. Les blocs peuvent être déplacés comme s'ils formaient une seule forme. Les contraintes peuvent s'appliquer à eux. Ils peuvent être rendus invisibles par un clic droit puis en cliquant sur Visibilité. La visibilité peut également être contrôlée à partir du navigateur de la pièce. On peut changer le style de la ligne ou la couleur d'un bloc pour le différencier des autres formes dans une esquisse. Pour ce faire, ouvrez le bloc, sélectionnez les lignes désirées, faites un clic droit et choisissez Propriétés. Le style de chaque occurrence du bloc change conséquemment. Modifier les propriétés d'un bloc remplace le style par défaut et modifie l'apparence du bloc. De nouveaux blocs peuvent être ajoutés dans différentes esquisses en les faisant glisser depuis le dossier Bloc en haut du navigateur de la pièce. D'un bloc remplace le style par défaut et modifie l'apparence du bloc.